Amis bouqueurs et amies bouqueuses, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur qui est présent sur notre groupe. Il s'agit de Chris Lozeus avec son livre Nouvelle Heure. Moi, je le classerai parmi le style dystopique. Par contre, attendez-vous vraiment à lire un livre apocalyptique. L'histoire se passe aux Etats-Unis d'Amérique et le président des Etats-Unis avec la complicité de tous les autres gouvernements autour de lui, donc du monde, décide et sont un peu cinglés quand même sur ce coup-là, il décide tout simplement d'éradiquer la race humaine afin de la remplacer par des clones. On peut barrer le gouvernement sur ce coup-là. On va peut-être arrêter de les écouter un petit peu. Les pépettes, bref. Dans cette histoire, vous allez découvrir Sacha, une jeune femme enceinte qui écoute un message qui tourne en boucle par la radio, un message qui a été tourné et qui est vraiment également envoyé sur les ondes de radio par le gouvernement et qui demande à tous les survivants de se rejoindre à un point donné afin que les militaires puissent les aider à survivre à la catastrophe qui est survenue un petit peu plus tôt. Donc, elle va se rendre à ce point de rendez-vous mais quand elle va observer les militaires, elle va se rendre compte qu'ils ont un comportement vraiment étrange. Elle se dit il y a un petit truc bizarre. Alors, ça doit être l'inflition féminine parce que l'inflition féminine c'est bien connu, c'est la meilleure. Je ne sais pas ce que vous en pensez sérieusement, point de vue. Et donc, hop ! Paillou, chez papa et maman elle va s'enfuir et sur sa route elle va tomber sur la route de Jack qui est générale des armées pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui, malgré lui, est à l'origine de la catastrophe puisque lui, la veille, en fait, il y a eu une attaque et le président lui a demandé de riposter donc il a répondu à l'ordre il a riposté sauf qu'une fois la riposte terminée il se rend compte qu'il a été complètement manipulé. Donc, comment va-t-il réagir ? Est-ce qu'il va rester fidèle à son armée ou est-ce qu'au contraire il va vouloir se venger cette manipulation ? Vous aurez toutes vos réponses en lisant ce livre. Vous saurez également pourquoi le gouvernement a voulu éradiquer la race humaine pour les remplacer par des clones. Je vous dis, ça fait un peu peur quand même. On se dit oui. Et donc, je crois que vous l'avez compris j'ai passé un très bon moment de lecture. J'étais assez sceptique au début parce que la toute première fois que j'ai lu Chris Loseuse donc c'était avec 3600 Prospect Avenue qui est un thriller et c'est pareil elle a une fin qui est complètement elle vous laisse sur les fesses mais j'étais un petit peu sceptique parce que je ne connaissais pas cet auteur et quand je découvre un nouvel auteur comme ça dont je n'ai pas spécialement entendu parler auparavant je reste sur mes gardes et puis du coup je me dis est-ce que vraiment c'est mon style de lecture ? Est-ce que la plume va me plaire ? Et bien là, aucun doute je vous le dis la plume me plaît et j'attends vraiment la suite avec impatience. J'ai été happée par cette histoire comme j'ai pu l'être par le labyrinthe de James Dashner où j'ai terminé la saga de James Dashner mais là vraiment je le redis je le répète des fois qu'on crise quoi vous ne m'aurez pas entendu je veux vite une suite je veux savoir comment ça se termine pour tous ces petits personnages donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous ne l'avez pas lu vous l'avez compris il faut le lire vous le retrouverez aux éditions de la Malmaison voilà et bien je vous souhaite une bonne future lecture et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Malmaison